Louise English, ce nom ne vous dira certainement rien, mais son visage si, car c'était un des personnages principaux du show de Bénil dans les années 80. Cette émission a été la plus diffusée au monde pendant plus de 20 ans. Le visage de Bénil était le visage le plus connu au monde, avant celui du pape, Jean-Paul II bien sûr. Donc Louise English, en fait, le monde entier la connaissait dans les années 80 sans savoir comment elle s'appelait. Et personnellement, quand j'étais petit, je la trouvais très belle, donc je suis très content de pouvoir la dessiner aujourd'hui. Donc voilà, un regard qui tombe, une grosse bouche, une pin-up tout simplement, avec en plus une grande qualité d'actrice, de chanteuse. Donc après le dessin en crayon, je repasse avec un pinceau d'aquarelle rouge, Bordeaux, rouge que je recouvrirai de noir, avec un crayon de couleur, mais on n'y est pas encore. Donc, comme toujours dans les caricatures, si je la dessine par exemple en professeur, en chirurgie, dans une salle d'opération, ça n'ira pas vraiment et on ne risque pas, même ceux qui la connaissent, de la reconnaître. Donc une caricature, ça se met en situation. Donc l'image la plus connue de Bénil, c'est Bénil entouré de danseuses en train de faire l'idiot. Donc voilà, je repasse maintenant au crayon de couleur noire. J'ai aussi donné pas mal de coups de crayon rouge pour accentuer les ombres de la peau. Peau que j'ai réalisé avec de l'écoline numéro 381. Et donc voilà, Louis English, caricature qui m'a pris à peu près un quart d'heure, un peu moins. Merci. Merci.